La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux Paris ce vendredi 23 décembre 2022. Réoumi Cotéan annonce Beno Bokouyakar en conclave ce vendredi et il sera question, selon ce journal, de la candidature de Macky Sall en 2024. Une candidature qui déchire Beno Bokouyakar d'après Walfu Cotéan qui signale la PRF du forcing et rapporte que Moustapha Agnès et Maître Ousmane C.E. rappellent les règles. Mais les alliés de la première heure refusent le fait accompli, selon Walfu Cotéan. Et dans le quotidien, Farbangom se prononçant sur la présidentielle 2024 déclare « Macky sera notre candidat, qu'il le veuille ou non ». Fin de citation. L'info s'interroge sur ce que mijote Macky Sall, signalant aussi Beno Bokouyakar en conclave ce vendredi. Et en direction du séminaire des leaders de Beno Bokouyakar prévu aujourd'hui, Macky arme ses souteneurs pointes critiques qui voient par ailleurs les poltrons de la coalition Beno Bokouyakar dans le viseur de Macky Sall. Macky, qui renvoie la patate chaude que constitue le rapport de la Cour des comptes au PM Amadouba, constate critique tout comme le tamoué qui barre d'ailleurs ce titre à sa une. Rapportant que le président de la République a évoqué hier en Conseil des ministres le fameux rapport de la Cour des comptes sur l'audit de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, fonds force COVID. Le chef de l'État s'est tout simplement déchargé sur son premier ministre Amadouba, souligne le témoin qui informe aussi de la mobilisation annoncée par la société civile contre la mauvaise gestion du fonds COVID, une marche prévue le vendredi 30 décembre, précise ce quotidien. Aux yeux du quotidien L'Info, la société civile lance ainsi la bataille pour les poursuites judiciaires contre les épinglés du COVID-gate. Et selon Réoumi Cotéan, la société civile réclame l'ouverture d'une information judiciaire suite au détournement présumé des fonds force COVID révélés par le rapport de la Cour des comptes. La tribune, pendant ce temps, nous présente les ministres perdus par le rapport et ceux sauvés par le coup de dos Macky Sall. Macky, qui n'exclut pas des suites judiciaires d'après les échos, qui infirme que le président de la République a chargé le premier ministre d'éclairer l'opinion sur le rapport en vue des suites à donner. En tout cas, la société civile se mobilise pour l'application des sanctions réclamées dans l'affaire liée au fonds COVID, selon Sud Cotéan, qui annonce cette société civile dans la rue. Le 30 décembre veille du discours à la Nation du chef de l'État et choisie comme date charnière. Note ce quotidien, et pour le quotidien, c'est l'heure du décompte de la gestion du fonds force COVID-19. Et pendant que la société civile annonce une marche pour le 30 décembre dans ce journal, le personnel du CTE de Thiesse y réclame ses primes. Macky, les audits et les contre-coups politiques titrent pour sa part l'observateur, où l'on fait zoom sur la criminalité à col blanc, le sentiment d'impunité et les énormes conséquences sur l'échément politique. Et le fonds du problème, selon Bespi le jour, c'est le décret de création du force COVID, ce que 24 heures appellent le décret de la pagaille. Et enquête situe entre pouvoir et responsabilité, la gestion des données publiques et la reddition des comptes. Au même moment, l'AS intéressant à la contribution du secteur extractif à l'économie en 2021 fait état de plus de 223,15 milliards de francs CFA générés. L'observateur voit à travers ce rapport de l'ITIE, notamment la prolongation du contrat de Perenti que le Sénégal roule sur l'or. Et Libération nous apprend dans l'affaire Bokar Sambadjaye que le juge accable Atidjari. Après avoir condamné la banque à payer 11 milliards de francs CFA, le tribunal a déclaré nul la saisie-attribution de créances pratiquées par Atidjari sur les avoirs de Bokar Sambadjaye d'après Libération, qui livre les nouvelles révélations du dossier Suite Beauty entre audio et contradiction de Sidi Ahmed Baye. Libération pointe des éléments qui placent Mamour Diallo et le transporteur au cœur de la tempête. Le Sénégal n'est plus à la tête du classement FIFA. Il a été détrôné par le Maroc, rapporte plusieurs quotidiens. Celui du Sportstade signale les liens face à de nouveaux défis après un mondial raté et la perte de la première place du classement FIFA. Dans Sonolombe, c'est Biracen qui met la pression sur Modelo en ces termes. On attend le certificat de guérison. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.